On termine avec deux synthèses donc. Première synthèse avec vous, Maître Montel, concernant le Sud-Garonne. Pour le Sud-Garonne, on l'a vu, tout ce qui est appartements neufs, terrains à bâtir, on poursuit la hausse à plus 6% pour les appartements neufs, plus 9,1% pour les terrains à bâtir. Sur les maisons anciennes, appartements anciens, on reprend la tendance qu'on a vue à l'échelle du département avec une baisse qui va osciller entre 3 et 5% et des volumes qui restent stables, plus 12% pour les appartements anciens, plus 8% pour les maisons anciennes. Le secteur Sud-Garonne reste malgré tout un territoire attractif, notamment pour les primo-excédents. Absolument, comme dans le Médoc.